Regarde une pièce Je souhaite que Lion revienne vite Lion ? Maman ! Maman ! Ça marche ! Ça marche ! Lion est dans le puits C'est vrai ? Maman ! Vite ! Préviens tonton Sam Lion est dans le puits C'est Lion, le chat de Béatrice Il est tombé dans le puits Je crois qu'il faut appeler Tom Dites-lui de nous retrouver avec son 4x4 Je suis contente de voir que les secours en montagne se déplacent aussi pour un chat Mais bien sûr, c'est tout à fait normal Heureusement qu'on ne sauve pas que des gens d'ailleurs Regarde, ils sont là, Julie Salut Tom Salut Le plus simple, c'est que tu me fasses descendre dans le puits Je prends le matériel C'est bon Tom Je l'ai, Julie D'accord, Sam Pauvre Lion Quel soulagement Lion ! Où vas-tu encore ? Pauvre bête Il a sûrement besoin d'étirer ses pattes Il était à l'étroit là-dedans Mon vœu s'est réalisé Lion n'a plus envie d'embêter les petits oiseaux Oui, tu avais raison, maman Peut-être que le puits est vraiment magique Mais alors, je vais sûrement devenir une princesse quand je serai grande Princesse Sarah, ça te va bien Très joli Quelqu'un veut du thé glacé ? Oh, parfait Quelle bonne idée En fait, c'était une idée de Sam C'est lui le cerveau Moi, je n'ai que la beauté C'est drôlement rafraîchissant Je dois reconnaître que je suis plutôt étonné Que nous n'ayons pas plus d'appels d'urgence Par cette grosse chaleur Les rayons du soleil sont horriblement brûlants Ça oui, c'est vrai Et voilà, j'ai presque fini Et je n'ai pas du tout de colle sur les doigts en plus Oh non, oh maman ! Maman ! Maman ! Oh non, cette colle ! Maman ! Oui ! Oh, ça alors ! Mais ça vient d'où ça ? Oh, c'est la chambre de Nicolas Il faut que j'appelle Sam le pompier Oh, feu au-dessus de la super-rette ! Il y a un incendie au-dessus de la super-rette de Denise Intervention immédiate, tout le monde Sam, il va falloir que tu m'aide encore une fois J'entends une espèce de bruit de sirène de ce côté-là Désolé, mais il faut que tu sortes au cas où l'incendie se propagerait L'incendie ? Quel incendie ? Nicolas, éloigne-toi du feu, dépêche-toi Je ne peux pas, Sam, je suis collée à la porte Bon, je comprends D'accord Julie, donne-moi un tournevis, il va falloir enlever la poignée Entendu Les vis sont beaucoup trop rouillées Elles sont coincées Alors, il faut enlever la porte Je suis vraiment désolée Ce ne sera pas long Le commandant Steele s'est blessé au nez Je te laisse t'occuper de tout, d'accord ? Enfin ! Parfait ! On peut essayer le détecteur de fumée Et voilà, Denise Et en plus, la pluie s'est arrêtée Tout s'arrange On peut faire la fête et chanter dans le jardin, finalement Il n'est pas cassé, tu en es sûre ? Absolument Une simple égratignure Je suis bien contente que le courant soit revenu Je n'aime pas trop l'idée de laisser Max tout faire dans le noir Je comprends parfaitement Ça n'est pas donné à tout le monde De ne pas céder à la panique dans le noir Les saucisses sont presque prêtes Oh ! Et voilà, Hélène Maman ! C'est merveilleux J'arrive juste à temps Et je n'ai rien à faire Quel bonheur ! C'était l'idée, justement Oh ! Les serviettes Je vais les chercher Non ! Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit Tu te souviens ? Au feu ! Au feu ! Au secours ! Hélène ! Vite ! Fais quelque chose ! Il faut appeler Sam le pompier Il y a un incendie Oh ! C'est chez les carreaux Oh non ! C'est certainement à cause de la panne de courant Je suis revenu Oui, mais on repart Sam Viens vite Bon ! Il n'y a personne à l'intérieur ? Non, on est tous sortis Parfait ! Julie, on va avoir besoin de nos masques à oxygène D'accord Tu peux couper l'électricité au compteur, Julie ? C'est fait ! C'est bizarre, je ne vois pas de fumée Je peux savoir où il était cet incendie Là ! De ce côté J'ai vu de grosses flammes oranges qui dépassaient de ces arbres Oh ! Mis oeils Maman ! C'est un coucher de soleil ! C'est ta faute, Nicolas Si tu n'avais pas été raconter à ta mère des histoires à dormir debout Ça ne serait jamais arrivé Je te préviens que si tu continues à mentir, on retourne immédiatement en ville Pardon, Tristan Pardon, maman Je promets de ne plus raconter d'histoires Et moi, je ferais mieux d'appeler la caserne pour leur dire que ce n'était qu'une fausse alerte Blablabla ! Quoi ? Une fausse alerte ? Faites demi-tour ! Désolé, c'était une erreur Je répète, faites demi-tour ! C'était une fausse alerte, en fait Retour à la caserne Ah ! Ça y est, je le vois Je vais appeler Sam pour le prévenir Allô ? C'est moi, Sam J'ai localisé le feu Ne traînez pas en route Euh... d'accord, on arrive Tu peux bien expliquer au chef ce qui se passe ? Oh ! Oh non ! Maman ! Tristan ! Vite, il y a le feu Je vous assure, venez Il faut amener Sam Allez ! Ça suffit Maintenant, tu vas arrêter d'inventer toutes ces histoires stupides Non ! C'est la vérité cette fois, je vous le jure Mais venez voir Oh non ! Oh non ! Il ne faut jamais laisser un feu de camp sans surveillance Sam, est-ce que tu me reçois ? Je suis dans l'hélicoptère, où es-tu ? On se gare à côté du bus Julie ! Elvis ! Prenez les lances L'incendie est trop loin de la route On ne peut pas l'atteindre Les tuyaux sont trop courts Aucun problème J'ai une nacelle remplie d'eau C'est moi qui veux l'éteindre Elles sont amusantes, ces pelles molles Ça n'a aucune importance On a déjà plus de guirlandes lumineuses que n'importe qui dans le village C'est déjà un exploit Mais maman, on n'a pas un autre Père Noël géant à vendre ? Non, désolée Tu as pris le dernier Commande-en un autre alors Une semaine avant Noël ? Mais c'est impossible Il n'arrivera jamais à temps Dis-leur que c'est une question de vie ou de mort Il y a quelque chose Maman, arrête, t'en veux trop, personne ne te croira Mais il y a le feu ! Il faut prévenir Sam Incendie à la supérette ? Il y a le feu à la supérette, Sam On a reçu un appel de Madame Prime Il y a un homme qui se noie dans la paix Attends, Sam Qui a-t-il ? Un deuxième message vient d'arriver Il y a un homme qui se noie dans la paix Julie n'a qu'à y aller avec le hors-bord D'accord, parfait Julie ? J'y vais tout de suite, chef C'est un feu provoqué par ces brises électriques Il va falloir couper le courant Occupe-t-en Tout de suite, Sam Tout va bien, Denise Le feu est éteint On contrôle la situation Tu avais branché trop de guirlandes sur la même prise Je connais très bien ce problème Que ça te serve de leçon Ces vieilles prises multiples sont très dangereuses Il faut faire attention à ne pas provoquer de surchauffes J'ai essayé de faire comprendre à mon fils Qu'on avait trop de lumière Mais il en voulait toujours plus Et voilà le résultat Pardon, maman T'es pas ? Regardez qui j'ai trouvé en train de flotter Le soi-disant moyer était en fait ce gros ballon Oh, chouette ! J'ai peut-être perdu toutes mes lumières Mais au moins j'ai récupéré mon faux père Noël Rends-le-moi, Julie On va aller le mettre sur le toit Sur le toit ? Normalement, on les installe dans un jardin plutôt, non ? C'est exactement ce que je lui ai dit Mais... maman ? Non, ça suffit D'ailleurs, j'ai une idée Nous allons offrir ce père Noël gonflable A ses trois pompiers Pour les remercier d'avoir éteint l'incendie Oh, un feu de forêt Sarah et Mathieu Joanneau ont disparu La foudre est tombée dans la forêt Et il y a le feu Sarah et Mathieu ont disparu On pourrait emmener Radar Il pourrait nous aider à les chercher Je ne crois pas qu'il soit en état Il est bien trop nerveux Nous devons lui donner une chance Je vais le chercher J'ai appelé Tom aussi Il peut combattre le feu depuis son hélicoptère Allez, montre Radar Tu peux le faire Bravo Nous allons dans la mauvaise direction Je ne reconnais absolument rien Fais-moi confiance Je suis meilleur que toi pour l'orientation Ça m'est égal de savoir qui est le meilleur Pour savoir où nous devons aller Nous sommes perdus Oui, tu as raison Mais comment on va faire pour retrouver notre chemin ? Il faut chercher quelque chose que nous avons vu en venant Et on remontera la piste Comme ce gros rocher pour commencer Béatrice, tu as quelque chose qui appartient aux jumeaux pour que Radar sente leur odeur ? Je n'ai que leur imperméable Tiens bonhomme, sens-moi ça Allez, Radar, on a besoin de toi Nous devons retrouver Sarah et Mathieu C'est bien Regardez, l'hélicoptère est là Top ! Voilà le gros rocher que nous avons vu tout à l'heure Et voilà le puits C'est la bonne direction J'entends des aboiements Sam ! Sam ! Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Que fais-tu là-dessous ? On essayait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur Et elle m'a basculé dessus Mathieu, tu savais que ça pouvait être dangereux Papa nous l'a dit Je sais C'est ma faute, je l'ai un peu poussée Ce n'est pas grave, Marie Ce qui est important maintenant, c'est de faire bouger la caisse Pas la peine, elle est vraiment trop lourde Vous entendez ? Écoutez Ça fait tic-tac Je vais aller chercher de l'aide Non, ne m'abandonne pas ici, Sarah Tu restes avec lui, je vais y aller Une caisse qui a été rejetée sur la plage Et qui fait tic-tac Oh ! Mathieu Joineau est bloqué en dessous La plage, Sam ! Aussi vite que possible Le petit Mathieu est coincé sous une caisse Nous y allons aussi vite que possible Et vous pouvez demander à Julie d'essayer de les repérer Entendu ! J'ai dit que la journée était calme Ah ! Les voilà ! Julie appelle Sam Je t'écoute, Julie Je les aperçois, Sam Ils sont sur la plage du Gros Rocher Merci, Julie Nous y allons Sam ! J'ai peur ! Ne t'inquiète pas Nous allons te dégager Sarah, je veux que tu retournes au petit café avec Marie Sarah ! Excuse-moi d'avoir dit que tu n'étais pas drôle Je jouerai avec toi la prochaine fois Je te le promets Qu'est-ce que ça peut être, Sam ? Je ne sais vraiment pas Donc je veux aller très vite Bon, il va falloir soulever la caisse Mais avec beaucoup de précaution Tu peux te dégager, Mathieu ? Oui, je suis sortie Je ne sais pas ce que c'est Mais ça devient de plus en plus fort Vous savez ce que ce bruit me rappelle ? Un réveil Oui, un réveil Beaucoup de réveils Au moins maintenant, nous savons ce qu'il y a dans la caisse Ça ne serait jamais arrivé si on ne s'était pas disputé, papa Pardon, papa J'aurais dû t'écouter Viens ici, mon grand Il faut parfois apprendre ce genre de choses par soi-même Merci, Sam Merci, Elvis Nous n'avons fait que notre travail, Mathieu Mathieu ! Nicolas ! Venez ! Pour rentrer, on va être bloqués par la marée Il nous faut de l'aide Quelqu'un me verra peut-être depuis les rochers Je savais qu'il n'y avait jamais eu de dinosaure Il y en avait un Ils savent drôlement bien se cacher, c'est tout Oh ! Mathieu ! Quoi ? La marée ! On est bloqués ici Oui, je les ai vus il y a deux ou trois heures Je crois qu'ils allaient vers la plage Mais ils ne sont pas rentrés Et la marée est haute Je vais appeler Sam le pompier Mathieu ! Sarah ! Nicolas ! Disparus ! Oh non ! Mathieu, Sarah et Nicolas, ils ont disparu La dernière fois qu'on les a vus, c'était sur la plage Prévenez les secours en montagne Tom les cherchera du ciel Julie et moi, nous allons par la mer Allô Sam ? J'aperçois Sarah Elle est à 500 mètres le long de la falaise au nord de la baie Merci Tom, nous la voyons aussi Allez Sarah ! On t'a retrouvée Mais où sont Nicolas et Mathieu ? Ils sont entrés dans la grotte Mais je ne sais pas s'ils ont pu ressortir L'entrée de la grotte a l'air sous les eaux Au secours ! Au secours ! Mathieu, regarde ! Il y a quelque chose qui nage dans l'eau C'est... C'est un monstre marin ! Mais Nicolas, ça n'existe pas ! Julie ! Salut les garçons ! Nicolas, reviens ! C'est Julie ! Je le savais ! N'ayez pas peur, vous êtes sauvés Je vais vous sortir de là Et je fais quoi moi ? Je reviens te chercher ! Accroche-toi bien Mathieu ! Non, elle est froide ! Ne t'inquiète pas, c'est la marée descendante maintenant L'eau commence à baisser Et ça y est, ça refonctionne Mais je crois que tu devrais la faire réviser un tout petit peu plus souvent Tu es sûr qu'elle est réparée Max ? Je sens comme une odeur de brûlé Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est vrai, je la sens Je... je... je n'avais pas remarqué avant Écoutez-moi bien Pas de panique, restez calmes Restez calmes ? Mais comment veux-tu qu'on reste calmes ? Il y a le feu ! Tu n'as qu'à faire comme moi Répète, je garde mon calme, je garde mon calme Ce n'est pas le moment, vous devez sortir d'ici très vite Allons prévenir Sam le pompier Il n'a pas arrêté de toute la journée Oui, c'est vrai, je l'ai vu Eh bien, il ne court plus maintenant Tais-toi ! Le pauvre, il est exténué En tout cas, il vous a bien eu Vous le voyez courir toute une journée Il y a un incendie chez mon frère Chut ! Un biscuit, tu n'es qu'un idiot Je crois que j'ai entendu un bébé pleurer là-haut Vous allez où, tous les deux ? Sauvez le bébé ! Et depuis quand as-tu un bébé ? Ce n'est pas un vrai bébé C'est l'agneau de Doudou Je voulais faire une blague C'est ma faute Je regrette Ne pleure pas, Sarah Je vais le sortir de là Julie, prépare un masque à oxygène Et Elvis prend une lance à incendie Je vais aller chercher le bébé Oh ! Merci, tonton ! Tu lui as sauvé la vie ! Moi, je savais que ce n'était pas un vrai bébé Moi aussi, Max Moi aussi Pourtant, c'est quand même un bébé Et il veut retourner avec Doudou Nicolas ! Salut, Sam Alors, tu t'amuses avec tes petits avions en papier ? Pas du tout Dans cette ville, à part moi Personne n'a l'air d'aimer les avions en papier Oh non ! Un incendie ! Où est le téléphone ? Le numéro Ici, les pompiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il y a le feu ! Il y a le feu ! Incendie dans la cuisine de la caserne Sam ! Sam ! Il y a le feu dans la cuisine Incendie dans la cuisine de la caserne C'est pas froid Coupe l'arrivée du gaz, Elvis Ça y est, c'est fait Mais enfin, Elvis Il y avait un extincteur juste à côté de la sortie de secours Pardon, chef J'ai perdu mon sang-froid Comment va mon ragoût ? Tu as déjà carbonisé le dîner Mais jamais à ce point-là Les pompiers sont censés éteindre les incendies, Portillon Pas les allumer Surtout le jour de la prévention des feux Mais je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai trouvé un indice très intéressant Un avion en papier ? Il va peut-être nous dire qui est le coupable Sûrement C'est une lettre et il y a un nom écrit À ce cher commandant Steele Oh ! Alors ça, pour une surprise, c'était vous ? Non, pas du tout ! C'était Nicolas ! Nicolas Prime ! Pardon ? C'était un accident ? J'essayais juste de trouver quelqu'un qui aime les avions en papier presque autant que moi Je vois Peut-être que je devrais parler à ce garçon, Sam Pour le remettre sur le droit chemin Qu'en penses-tu ? Bonne idée, chef Pauvre Nicolas C'était sûrement un accident Pourvu que le commandant ne soit pas trop sévère avec lui Ne t'en fais surtout pas Je te parie que le commandant et Nicolas vont vite trouver un bon terrain d'entente La première règle quand on joue aux avions en papier C'est de faire attention où on les envoie Bon, admire un peu le champion Bravo ! Et maintenant, je vais tenter un tonneau Accrochez-vous bien ! Bien, tout le monde descend par la porte du fond Dépêchez-vous, mais gardez votre calme Alors ça, c'est ce que j'appelle une route touristique Tout le monde va bien ? Je crois que oui Bon, alors je vais remettre l'autobus sur la route et nous retournerons à l'école Monsieur volant, regardez ! T'étais pas censé être malade ? Il va falloir demander de l'aide On pourrait peut-être appeler Sam le pompier Je le voudrais bien, mais j'ai laissé mon portable dans l'autobus Laissez-moi faire J'ai vu le portable de Max dans sa boîte à outils Oh ! L'autobus de Tristan volant est sur le point de tomber du haut de la falaise Bon ! À la falaise ! L'autobus de Tristan volant va tomber dans le vide Il n'y a pas de temps à perdre Sam La caserne des pompiers appelle les secours en montagne On va avoir besoin de ton aide, Tom Oui, c'est un endroit bien délicat Sam Mais le bord de la falaise paraît stable Bien reçu, Tom ! On y est presque Oh ! C'est Sam ! Le pompier ! Est-ce qu'il reste quelqu'un dans l'autobus ? Non, Sam ! Nous sommes tous sortis C'est mon pauvre autobus qui est en danger Et Nicolas ? Bon, allez ! Il faut faire vite Elvis, attache le câble Reculez tout le monde ! On va y aller lentement Sam, vite ! Le sol commence à s'effriter Je contrôle la situation Merci, Sam ! Oh ! Merci ! Youpi ! Oh ! Qu'est-ce qui est le plus important ? Lion ou un vulgaire ruban ? Lion ! Lion ! Lion ! Papa ! Papa ! Papa ! Recule, Marie ! Tout de suite ! Oh ! Mais... Fais ce que je te dis, c'est dangereux Vite, Sarah ! Oh non ! Mes outils ! Mes superbes outils ! J'appelle tout de suite les pompiers ! Il y a le feu chez les carreaux ! Oh non ! Le feu d'artifice ! Encore ! Il y a le feu chez les carreaux ! Il a dû être provoqué par le feu d'artifice ! Elvis ! Sam ! Prenez Jupiter ! Je me charge du bureau de contrôle ! J'aimerais bien savoir où est Lion ! Il est peut-être caché dans la cabane en ce moment ! Ne dis pas ça ! Arrête ! Sam ! Sam ! Sam ! On croit que Lion s'est caché dans l'atelier de papa ! Encore ? D'accord ! On va voir ! Aucune trace de Lion ! Il n'était pas dans la cabane, j'en suis sûr ! Bon travail, Sam ! Un coup de chance ! Oh oui ! Heureusement ! Je veux rentrer à la maison tout de suite pour voir si Lion n'est pas là-bas ! Je viens avec toi ! Oh ! Mais on n'a pas encore vu le feu d'artifice ! Je crois qu'on a eu assez de feux d'artifice pour ce soir ! Oui, moi aussi ! La prochaine fois, on choisira un terrain fait pour ça ! Ce sera beaucoup plus sûr ! On n'a pas été à un feu aussi important depuis longtemps ! Trop longtemps ! J'avais presque oublié comment faire ! C'était quoi ce bruit ? Tu as entendu, Elvis ? Eh ben ça alors ! C'est Lion ! Vite, il y en a plein ! Regardez ! J'en ai trouvé ! Je les ai vus avant toi ! Je suis une machine à décrocher les moules ! Moi aussi, je vais vite ! Hé ! Laissez-moi en quelques-unes ! Mais toi, t'en as déjà beaucoup ! On doit travailler ensemble ! Puisque c'est comme ça, je vais trouver un autre rocher avec plein de moules pour moi tout seul ! Un point, c'est tout ! Oh, oh, oh ! Oh ! Charlie ! Comprends-moi bien, la pince géante est un outil formidable, ça je suis d'accord, mais on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle urgence ! Oh, je sais ! Allez Nicolas, tire ! C'est froid On doit se dépêcher, Nicolas La marée remonte Il faut qu'on décoince ce pied Allez, tire, Nicolas J'essaye, je t'assure Je suis coincée Oh non, je ne peux pas te laisser là Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit prévenir ça Quelqu'un est coincé entre deux rochers sur la plage À la plage, Sam Quelqu'un s'est coincé le pied et la marée remonte Il y a urgence Tu ferais bien de prendre la pince géante On ne sait jamais Chouette Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est coincé le pied entre deux pierres Impossible de le bouger On va essayer avec ceci Pas encore, Elvis On va tenter autre chose avant Tu peux te baisser, dénouer tes lacets, Nicolas ? Euh... Oui, je crois Ah oui, ouf Merci, tu es un génie, Sam Oh, mais pourquoi je n'y ai pas pensé ? Hé, une minute Où est passé mon sauporte-bonheur ? Où l'as-tu posé tout à l'heure ? Oh, il a disparu Pas de chance Le courant a dû l'emporter Allez, venez On a intérêt à partir avant que la marée ne remonte Hé, attendez ! Et ma chaussure, alors ? Tout va bien Elvis intervient Merci, Elvis Tu as sauvé ma chaussure C'est à ça que sert la fameuse pince géante À sauver des objets Oh, ce qu'il fait chaud là-dedans Pourquoi tu n'as pas ouvert la fenêtre ? J'avais un peu peur de laisser entrer l'air, commandant Au cas où un incendie se déclarerait Ne sois pas stupide, Elvis Ouvre-la Oh, maintenant tu as laissé entrer une mouche Oh, ne t'approche pas de mon jus de fruits Je m'en occupe Ah, Elvis ! Oh, pardon C'était un accident Oh, regardez ! En voilà un ! Je l'ai vu le premier Ce n'est pas un faucon pèlerin, c'est une mouette Je sais à quoi ressemble une mouette C'était un pèlerin Prête-les-moi, c'est à mon tour d'avoir les jumelles, Sarah Non, pas du tout Oh, nous n'en verrons pas ici Il faut aller plus haut Mais ce pèlerin volait tout en bas dans la vallée Comme l'a dit Tom C'était une mouette, Nicolas Tout le monde remonte dans l'autobus Oh, pourquoi Tristan pense toujours que c'est lui qui a raison ? Oh, ce qu'il fait chaud là-dedans Pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres ? Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'air conditionné si on ouvre les fenêtres Il ne marche pas de toute manière, c'est ça le problème Il n'y a aucun problème avec l'air conditionné Alors pourquoi l'aiguille dépasse la zone rouge de la température ? Oh, regardez ! De la fumée ! Oh non ! Tout le monde dort ! Vite ! Reculez-vous ! Je vais essayer de voir ce qu'il y a Non ! N'ouvrez pas le capot ! Vous allez laisser entrer l'air Je sais ce que je fais, merci Oh non ! Oh ! Tristan ! Appelez Sam ! Le pompier ! Un autobus en feu ! Oh non ! Il y a un autobus en feu sur la route des collines C'est l'autobus de Tristan ! Il a emmené les enfants là-bas cet après-midi Quoi ? Mais il n'y a pas de temps à perdre alors ! Oh ! Un éboulement a coincé sur la plage Mathieu Joanneau, le commandant, se trouve sur les lieux Mathieu Joanneau est pris au piège derrière des rochers sur la plage Il va falloir emmener Radar Je préviens Béatrice Voilà l'endroit idéal pour enterrer mes pièces Le commandant les trouvera forcément à un moment ou à un autre On dirait Jupiter Je me demande ce qui se passe Par ici, ça ! Il est quelque part derrière ces rochers Allez Radar, va chercher Mathieu Le flair de Radar va lui permettre de localiser précisément la position de Mathieu Comme ça, nous pourrons le dégager sans toucher au rocher autour de lui C'est bien Radar Ça va mon petit Mathieu ? Non, oui, pas une égratignure Je n'ai pas été touchée Je suis seulement coincée derrière ces rochers Julie, va prendre la hache dans Jupiter Il faut qu'on installe un abri au cas où d'autres rochers tomberaient par ici Entendu Sam Content que vous ayez pu venir Elvis Merci commandant Bonjour Sam Et voilà Doucement Mathieu, commençons par t'examiner Merci Sam Merci tout le monde Je ne vous ai pas écouté J'aurais dû rester loin de la falaise comme vous me l'aviez dit, commandant Tu as eu de la chance cette fois, Mathieu Au fait, pourquoi tu as creusé par là ? Je croyais avoir trouvé quelque chose pour l'anniversaire de maman Mais ce n'était qu'une vieille boîte en fer Je voulais tellement lui offrir quelque chose de spécial Mathieu Joanneau Tout ce que je veux, c'est que tu sois sain et sauf Mon commandant Si on essayait une dernière fois de trouver ces fameuses pièces anciennes Je crois que j'ai assez cherché de métaux pour aujourd'hui Allez commandant, une dernière tentative Bon, d'accord Allons-y, portillons Oh, mon bras ! Je commence à me demander Si Radar sait vraiment ce qu'il fait ou pas Ah bah, peut-être qu'il a juste faim, tout comme moi Mon père avait raison Radar n'est pas un chien sauveteur Rentrons On ferait aussi bien de le ramener chez lui Tais-toi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'appelle tout de suite Sam Max Caron a eu un accident Il est dans la cave du petit café Il y a eu un accident au café Au moins un blessé Il faut prévenir l'infirmière Comme ça c'est elle qui fera les premiers soins sur place Je m'en charge Je m'en charge Je m'en charge Reste tranquille Max On va vite te sortir de là Aïe, j'ai mal Doucement Sam, ne le bouge pas Il faut l'immobiliser Son doigt peut être touché J'ai apporté le fauteuil pour le remonter, Sam On ne peut pas s'en servir, hélas L'escalier est complètement effondré Va chercher le brancard Oui, le brancard, d'accord Oui, comme ça, doucement Enfin un peu de travail sérieux Elvis, qu'est-ce que tu fais ? Euh, bah j'essaye mon balai tout neuf Pourquoi ? Et si tu veux tout savoir J'ai décidé de laver le sol en avançant dans ce sens-là Comme ça, il n'y aura plus d'accident Ah non ? Mais tu auras des traces de chaussures Pourquoi laver le sol ? C'est toujours tellement compliqué Je vais devoir commander un nouveau tambour pour la machine, Denise Pourquoi l'as-tu autant chargée ? Ce n'est pas moi Non, c'est Nicolas Tu comprends pourquoi je ne lui demande jamais de me rendre service Oui, malin ce petit Bonjour Salut Max Nicolas Oh, quoi ? Encore ? J'ai fait la lessive Non, tu vas juste casser la machine Maintenant, tu vas demander à Max très gentiment si tu peux laver nos habits sales dans sa machine Mais... Mais je... Bien joué, Nicolas Je vais voir si Sarah et Mathieu veulent faire un peu de skate Tu veux que je te dise, Nicolas ? J'ai horreur de faire les corvées ménagères Mais quand je dois m'y coller, je m'efforce de les faire correctement Non ! Vite, téléphone à Sam Un incendie chez Max Carreau ? Oh, non ! Pourquoi l'alarme sonne-t-elle toujours quand on est occupé à faire autre chose ? Il y a le feu chez les carreaux, Sam Julie, prends aussi Vénus Éloigne-toi de la maison, Max On se charge du feu Elvis, toi, tu coupes l'électricité D'accord, j'y vais Tant faire l'orni sur les falaises Viens ! Ah 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 ! Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! A l'aide ! Aide-moi ! Allez, va, tu es guéri Oh ! Fais un petit effort, tu peux y arriver Tu dois retourner dans la forêt, c'est ta maison Vol ! Je crois que tu lui as trop donné à manger, Tom Oust ! Mais ça n'est pas possible, le revoilà Ah ! Cet oiseau se sent bien dans ta maison Les secours en montagne s'occupent très bien des animaux On secoue ! Hé ! Aidez-nous ! Ça ne sert à rien, Marie Personne ne t'entend, on est trop loin Et Charlie sur son bateau Mais tu vois bien qu'il est trop loin C'est impossible qu'il nous entende Hé ! A l'aide ! Radar ? Mais qui est avec lui, hein ? C'est cool ! Oui, je vous écoute Si demandez-vous ? Eh bien, Sam le pompier, c'est urgent Nicolas, prime coincé sur la falaise Ça, c'est une mission pour les secours en montagne Je prends l'hélicoptère À tout de suite Je suis là, Sam, un peu plus bas Calme-toi, on va te sauver Mais tu vas écouter attentivement ce que je vais te dire Pour que je puisse t'aider Allô, Tom ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais j'ai dit non, voyons ! La baleine, elle nous a heurtés Oh, Nicolas, mais pourquoi tu as fait ça ? Je voulais juste l'attraper pour gagner le concours Papa ! Il y a de l'eau qui entre dans le bateau On a une fuite On avait bien besoin de ça Une fusée de détresse Charlie doit avoir des problèmes J'appelle Sam le pompier Oh, Charlie a des problèmes en bateau Appel au secours en mer Un bateau au péril dans la vête Il s'agirait de Charlie le pêcheur Il y a peut-être des enfants à mort Oh, 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 oh Nous allons couler Au secours, au secours Abandonnez le navire Tu veux bien rester calme, s'il te plaît La première règle en mer, c'est de ne pas paniquer Alors respire profondément Oh, oh, regardez, voilà Sam et Julie Sam, Julie ! Nicolas, respire profondément Oh, pardon Pas de blessés ? Non, mais le bateau est abîmé Il tiendra le coup tant que je continuerai à pomper l'eau Bien, on va prendre les enfants Sarah ? Mathieu Toi, Nicolas, tu vas rester pour aider Charlie Quoi ? Mais... Oh, d'accord Je reste Merci, Nicolas C'est gentil On va te remorquer Nous allons ramener le baleineau vers le large ensemble D'accord ? D'accord Nous pourrons nous débrouiller, Nicolas et moi C'est gentil C'est gentil C'est gentil Il a trouvé sa maman Je crois qu'il n'a jamais été aussi heureux Ouais ! On dirait qu'il dit merci Au revoir, petit baleineau Tu es magnifique Allez, Oust, sauve-toi Oh, Charlie J'essayais de faire ami-ami avec lui Oui, j'aurais dû m'en douter Oui, oui, oui C'est toi qui es en bas, Nicolas ? Non, c'est pas moi C'est un loup ? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pas de panique, Nicolas J'appelle Sam, le pompier Nicolas, va chercher le téléphone Je ne peux pas, maman Je vais me faire manger Déclenche l'alarme incendie Ce n'est pas infâme Mais c'est une urgence Casse la vitre Avec quoi ? On est trop loin, maman Oh, je ne sais pas Lance quelque chose dessus Si j'avais mon ballon, je pourrais essayer Va le chercher Il est derrière le comptoir Là Oh, oh, oh Ah, d'accord Je vais faire de mon mieux De toute façon, je n'ai droit qu'à une seule chance Bravo, Nicolas C'est encore l'alarme incendie On dit de la supérette de Tunis Encore une fausse alerte Évidemment Ce Nicolas prime exagère vraiment Oh, maman Sam ne viendra jamais Il va croire que j'ai encore fait exprès Et je vais me faire manger comme le petit garçon dans l'histoire du loup On va l'être tous les temps Excuse-moi, maman Je suis désolée Tout ça, c'est ma faute C'est moi qui ai déclenché l'alarme Je voulais tellement récupérer mon ballon Oh, Nicolas C'est Sam C'est Sam Attention, on va tomber Cette fois, Nicolas prime Trop, c'est trop Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Il y a un loup dans la supérette Regarde, il est derrière le contour C'est vrai Ce n'est pas une invention Ce n'est pas un loup C'est un renard Et à première vue, il est blessé Oh, pauvre bête Nous allons le capturer, Elvis Oh, Sam Ce que j'ai eu peur J'ai cru que tu ne viendrais jamais Nous répondons toujours à un appel d'urgence, Nicolas Même si nous pensons que c'est une fausse alerte Ne t'en fais pas Ça ne te fera pas mal, mon bonhomme